Alors bonjour à tous, bon lundi, heureux de vous retrouver en ce début de semaine, 20 septembre 2021, 9h26, heure du Québec, avec des élections au Canada. Journée importante pour le cirque. On pourrait qualifier ça, une journée d'élection, comme la journée internationale du cirque et des jongleurs et des clowns et des bêtes de cirque et des animaux de cirque. Donc, ceux qui pensent qu'aller voter, c'est important. Allez-y, amusez-vous, prenez votre pied et vous verrez si votre pays, votre situation s'améliorera le lendemain. Bien, ceci étant dit, on a une explosion ultraviolette. Le trou d'ozone, imaginez-vous, au-dessus du pôle sud, est plus grand que celui de l'Antarctique et le plus grand depuis 1979. Il peut y avoir des effets désastreux pour la santé humaine, la production alimentaire et la vie océanique. C'est ce qu'on apprend de Strange Sound. On va aller voir ça ensemble tout de suite. Cette année, le trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'hémisphère sud est plus grand que l'Antarctique, imaginez-vous. Donc, c'est assez spectaculaire. Cette année, le trou dans la couche d'ozone au-dessus du pôle sud est plus grand que l'Antarctique et le plus grand depuis 1979. Donc, sa superficie est plus grande que l'Antarctique. Le service de surveillance de l'atmosphère de Copernicus, le CAMS, et ses scientifiques ont suivi de près le développement du trou d'ozone de cette année au-dessus du pôle sud. Il est plus grand que l'Antarctique et il est plus grand, c'est le plus grand depuis 1979. Après un démarrage assez standard, le trou d'ozone de 2021 s'est considérablement agrandi au cours des deux dernières semaines et dépasse désormais 75 % des trous d'ozone à ce stade de la saison depuis 1979. Comme le rapportent les scientifiques cette année, le trou dans la couche d'ozone s'est développé comme prévu en début de saison. Cela semble assez similaire à celui de l'année dernière qui n'était pas vraiment exceptionnel avant le début de septembre, mais s'est ensuite transformé en l'un des trous d'ozone les plus grands et les plus durables de notre liste de données, notre registre de données. Maintenant, nos prévisions, nous disent les scientifiques, montrent que le trou de cette année est devenu un trou plus grand que d'habitude. Le vortex est assez stable et les températures stratosphériques sont encore plus basses que l'an dernier et il pourrait donc continuer à croître légèrement au cours des deux ou trois prochaines semaines. On peut voir ici le graphique, je vous laisserai l'article dans la description, qui vous montre la progression. Depuis 1979, on a une comparaison de ces trous d'ozone. Chaque année, alors que l'hémisphère sud se dirige vers le printemps, des produits chimiques fabriqués par l'homme décomposent l'ozone au-dessus de l'Antarctique, ce qui rend la couche d'ozone beaucoup plus mince. Et pourquoi c'est important, cette couche d'ozone-là? L'ozone atmosphérique absorbe et protège des rayons ultraviolets du Soleil. Des niveaux d'ozone réduits en raison de l'appauvrissement de la couche d'ozone signifie moins de protection contre les rayons du Soleil et plus d'exposition aux rayons UVB. À la surface de la Terre, des études ont montré qu'en Antarctique, la quantité d'UVB mesurée à la surface peut doubler lors du trou d'ozone annuel. Sur la santé humaine, il y a des effets, naturellement. Des études de laboratoire et épidémiologiques démontrent que les UVB provoquent un cancer de la peau, autre que le mélanome, et jouent un rôle majeur dans le développement du mélanome malin. Même de plus, les UVB ont été liés au développement des cataractes, une opacification du cristallin de l'œil. Et parce que toute la lumière du Soleil contient des UVB, même avec des niveaux d'ozone stratosphériques normaux, il est toujours important de protéger votre peau et vos yeux du Soleil. Sur les plantes, il y a des effets aussi, malgré des mécanismes pour réduire ou réparer ces effets, et une capacité à s'adapter à des niveaux accrus d'UVB, la croissance des plantes peut directement être affectée par le rayonnement UVB. Les changements indirects causés par les UVB, tels que des changements dans la forme de la plante, la façon dont les nutriments sont distribués dans la plante, le calendrier des phases de développement et le métabolisme secondaire, ces changements peuvent avoir des implications importantes pour l'équilibre compétitif des plantes, l'herbivorie, les maladies des plantes et les cycles bio-géo-chimiques. Maintenant, sur les écosystèmes marins, il a été démontré que l'exposition au rayonnement solaire UVB affecte à la fois l'orientation et la moitié, et la motilité, pardon, du phytoplancton, entraînant une réduction des taux de survie de ces organismes. Les scientifiques ont démontré une réduction directe de la production de phytoplancton en raison de l'augmentation des UVB liées à l'appauvrissement de la couche de zone, et il a été démontré que les rayons UVB causent des dommages au premier stade de développement des poissons, des crevettes, des crabes, des amphibiens et d'autres animaux marins. Donc, c'est très important. Cette année, ça semble être une année très importante au niveau de la grosseur de ce trou-là. C'est des détails qui ont un effet sur plusieurs aspects de la vie sur Terre, et c'est important d'en parler. C'est bien beau de parler du froid, du chaud et des changements climatiques, mais il y a toutes sortes d'autres aspects aussi. Celui des pluies acides qui m'étonnent aussi, dont on ne parle plus beaucoup, mais on voit les forêts, on les voit dans nos régions à nous, mais sûrement chez vous aussi, les arbres qui... Il y en a beaucoup qui sont morts, beaucoup, beaucoup qui sont secs, morts. C'est... En tout cas, il y a des choses dont on ne parle jamais, parce que sûrement, on préfère éviter le sujet. Je vous reviens avec d'autres nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada